WordPress.com, les commentaires. Lorsque vous publiez des articles, normalement, on a la possibilité de mettre des commentaires. C'est important puisque cela va susciter de l'engagement. Les internautes vont venir parler, répondre et des discussions vont s'engager. Lorsque l'on clique sur un article et que l'on va sur cet article, généralement, en bas de ceci, nous avons une zone de commentaire. Si je souhaite saisir un commentaire, le fait de cliquer dessus va me permettre de saisir un commentaire, mais je vais obligatoirement devoir rentrer un email, mon nom et éventuellement mon site web. Je peux également activer ces cases à cocher qui vont me permettre de recevoir un mail lorsque de nouveaux commentaires seront postés sur cet article ou lorsque de nouveaux articles seront publiés sur le site web. Par défaut, il est possible de publier automatiquement des commentaires lorsque l'on a déjà accepté un commentaire, lorsque l'on a déjà approuvé un commentaire de cet auteur. Ce n'est pas très bien. Normalement, la modération doit se faire sur chaque article. Ainsi, on peut avoir deux grands types de modération. On a ce qu'on appelle la modération a priori et la modération a posteriori. La modération a priori nécessite que vous modériez un commentaire avant qu'il soit visible par les internautes. Alors que la modération a posteriori permet à l'internaute de publier ses commentaires et vous, après coup, vous allez regarder les commentaires. Le risque est bien sûr plus important d'avoir des spams et de publier des choses qui ne sont pas en toute légalité. Sachant que comme vous hébergez finalement le commentaire d'un autre auteur, vous en subissez la responsabilité. C'est-à-dire qu'un transfert, c'est vous qui êtes responsable, au même titre que l'hébergeur, de ce qui est écrit. C'est pourquoi il vaut mieux avoir des commentaires qui sont modérés a priori, c'est-à-dire avant de les publier. Je vais donc sur mon site. Je descends dans la rubrique réglages. Et dans la rubrique réglages, nous avons une option qui s'appelle discussion et qui va me permettre de gérer les commentaires. Donc, nous avons beaucoup d'options et parmi cette option, on va choisir l'option qui permet de passer en modération a priori. Donc, on descend tout en bas. Avant la publication d'un commentaire, le commentaire doit être approuvé manuellement. Donc, on va activer ce menu. Et l'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Du coup, ça devient inutile. Je vais le désactiver. On va maintenant devoir valider un commentaire avant que celui-ci ne soit visible. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va basculer sur le site web en tant qu'internaute. Où là, personne ne sait que je suis l'administrateur du site. Et puis, on va essayer d'aller sur l'article risotto. Donc, on va remonter tout en haut. On va basculer sur la page d'accueil. Quand je suis sur la page d'accueil, je vais chercher mon article risotto. Je clique dessus. Je descends tout en bas et je vais essayer de publier un commentaire. Donc, le commentaire que je vais publier, ça sera tout simplement de rajouter de mouiller le riz avec de la bière. Donc, on va le taper. De mouiller le riz avec de la bière. Je vais donc renseigner un email. On va dire que je m'appelle Laurent.Dupuis. Je vais mettre un mail jetable sur lequel je n'ai pas besoin de mot de passe. Et puis, je vais me dire que je m'appelle Laurent.Dupuis. Et je vais laisser site web. Je n'ai pas envie de recevoir des mails à chaque fois qu'il y a de nouveaux commentaires ou qu'il y a des réponses. Donc, je vais laisser mon commentaire. Donc, je retourne sur la page d'accueil. Puis, je descends sur Risotto pour le recharger. Et je n'ai toujours pas mon commentaire qui est apparent. Puisqu'en fait, pour le voir, il faut que je le modère. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir ici en tant que webmaster. Je réactualise ma page. Et donc là, je m'aperçois que dans la zone commentaire, cette section commentaire, elle me permet de modérer. Donc, je vais cliquer sur commentaire. On voit que j'ai un commentaire. Je vais cliquer dessus. Et là, on voit que j'ai reçu un commentaire de Laurent.Dupuis. Risotto de céleri et noisettes. De mouiller le riz avec de la bière. Ce commentaire me paraît tout à fait correct. Il est en attente. Je vais l'approuver. J'aurais pu le basculer en indésirable, le mettre à la corbeille. Donc, je vais l'approuver. En plus, je vais dire que j'aime ce commentaire. J'aurais même pu, si j'avais voulu, le modifier et corriger ce commentaire en disant qu'il manque un point. Normalement, on ne le fait pas. Ce commentaire a été publié, normalement. Donc, je vais retourner sur l'autre navigateur. Je vais rebasculer pour recharger la page sur la page d'accueil. Je vais recharger risotto de céleri et noisettes. Et quand je descends tout en bas, nous avons le commentaire de Laurent Dupuis qui conseille de mouiller le riz avec de la bière. Et qu'en plus, il y a une personne qui a aimé ce commentaire. Toujours sur cet article, nous allons jouer le rôle d'un deuxième internaute. On va reposter un autre commentaire. Pas un autre commentaire. En fait, je voudrais répondre à ce commentaire. Donc là, je vais carrément faire une réponse. Et je mets répondre à Laurent Dupuis. Et là, je vais dire j'adore cette association. Et on va dire que je m'appelle Léa.chevalier.com Et en fait, mon nom sera Léa Chevalier. Pas de site web, pas d'avertissement. Je laisse mon commentaire. Donc, mon commentaire n'est toujours pas visible. Je reviens en tant qu'administrateur. Je réactualise la page. D'ailleurs, je n'avais même pas besoin de réactualiser. Il y avait un nouveau commentaire qui est apparu. En réponse à deux mouillés avec de la bière. J'adore cette association. Je l'approuve. Et je rajoute une petite étoile pour dire que je l'aime. On rebascule sur l'autre navigateur. On réactualise la page. Et donc, on a un emboîtement de la réponse de Léa Chevalier sur celle de Laurent Dupuis. Voilà, donc le principe de commentaire et de modération est quelque chose d'assez simple, mais qui revêt une importance, puisque la responsabilité de l'auteur du site web est engagée lorsque des gens publient des commentaires sur votre site. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !